Salut guerriers, c'est Yannou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on va parler d'une success story, c'est-à-dire comment un rappeur qui s'appelle Russ, peut-être que tu le connais, a réussi sa carrière dans le rap. Donc tu vas voir qu'il a un parcours assez atypique et on va regarder ça un petit peu plus en détail. On va voir surtout la caractéristique, ou plutôt la grosse action qui lui a permis d'appliquer un effet de levier, si tu veux, sur le développement de sa carrière. Donc Russ, c'est lui là que tu vois à l'écran. Je te mets quelques images pour que tu vois un petit peu le personnage. Alors, donc là, j'ai mis quelques images extraites de son fil Instagram. Tu vois qu'il a publié pas mal d'albums, il a eu des singles et des albums qui ont été disques de platine. Le gars, il a complètement réussi, il a éclaté un petit peu le game. Et la particularité, si tu veux, c'est qu'il s'est fait tout seul. Au départ, il a vraiment charbonné en étant très, très solitaire. Il n'avait pas forcément des contacts dans les maisons de disques ou des gens qui pouvaient l'aider. Et du coup, il a dû vraiment travailler et charbonner pendant un bon moment avant de vraiment percer. Et pendant qu'il est charbonné, si tu veux, il a... Alors tu peux le voir, si ça t'intéresse, tu peux voir différentes interviews de lui sur YouTube que tu vas retrouver, alors principalement en anglais. Il y en a aussi en français. Et en fait, si tu veux, il avait composé quelque chose comme 11 albums. Pendant un certain moment, il n'avait pas vraiment de succès. Il a quand même persévéré, persévéré, persévéré. Donc c'est déjà une preuve, si tu veux, de courage et de force. Déjà, c'est assez inspirant de voir ça, si tu veux. C'est-à-dire que même quand il n'avait pas forcément les résultats en termes de développement de base de fans, il a quand même persévéré, en fait. Il n'a pas lâché l'affaire au bout d'un premier album ou d'un deuxième album. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est quelqu'un qui est très polylévaluant puisqu'il fait tout lui-même. En fait, il chante, comme les autres rappeurs, mais il compose aussi ses beats. Donc il est beatmaker. Il compose en fait ses instrumentales. Donc du coup, il peut vraiment amener aussi une cohérence, si tu veux, entre ses compos, ses beats et sa façon de chanter, si tu veux. Et donc il est également producteur, enfin autoproducteur en tout cas, c'est-à-dire qu'il fait tout lui-même. Il va s'autoproduire et c'est comme ça qu'il a fait ses premières armes, si tu veux. Donc pendant un bon moment, comme je te disais, il a persévéré en publiant des albums qui n'ont pas forcément eu le résultat qu'il souhaitait. Et à un moment donné, ce qu'il s'est dit, c'est que les gens, aujourd'hui, ils manquent de... on n'a plus trop d'attention. Lancer un album, ça n'a plus trop de sens de nos jours par rapport à l'époque où il y avait encore les CD. Donc je crois que ça, c'est une autre époque. Il y a peut-être 15, 20 ans. Et donc du coup, ce qu'il a constaté, c'est que les gens n'ont plus trop d'attention. Et du coup, lancer un album, ça n'a plus trop de sens aujourd'hui puisque le temps, si tu veux, de produire un album, ça va prendre généralement plusieurs mois, même pour quelqu'un qui charbonne bien. Et ça veut dire qu'à un moment donné, ton album, il est prêt. Ça veut dire que ton énorme projet, il est prêt. Tu vas le présenter, tu vas le sortir. Et les gens auront peu d'attention parce qu'on est tellement envahi par tous les artistes, toute la musique, et puis même par tout ce qu'on peut trouver de divertissement sur YouTube, même sur tous les réseaux sociaux, sur toutes les plateformes qui sont extrêmement accessibles. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, si tu sors un album, tous tes efforts de promotion, de communication, ils vont avoir un impact, si tu veux, pour faire la promotion de l'album. Mais ça va durer un certain temps qui va être assez court, peut-être quelques semaines à tout casser. et au bout de quelques semaines, les gens seront déjà passés à autre chose puisqu'il y a tout le temps des nouveaux morceaux, des nouveaux artistes et des nouvelles choses qui sortent, en fait, finalement. Donc du coup, ce qu'il s'est dit, c'est qu'au lieu de sortir des albums, au lieu de miser sur cette stratégie, il est parti sur faire des singles. D'ailleurs, c'est ce que je fais aussi, que je conseille à mes élèves débutants, c'est de fonctionner avec des singles, en tout cas au démarrage. Surtout quand on apprend à créer nos premiers morceaux. Et l'avantage de faire des singles, donc déjà, toi, si tu veux, quand tu composes tes morceaux, si tu les produis toi-même, c'est plus digeste. C'est-à-dire que ton projet, c'est un morceau et une fois qu'il est terminé, tu l'as commercialisé sur Spotify, etc. Après, tu passes à un autre morceau, mais c'est plus léger, si tu veux. Enfin, moi, je trouve ça beaucoup plus digeste de faire un single, puis un single, puis un single, puis un single, plutôt que de dire, voilà, je vais faire un album, par exemple, de 8 morceaux. Sauf qu'en fait, idéalement, il faut créer tous ces morceaux, donc les mixer et les masteriser, avant de sortir l'album, pour vraiment que la sortie de ton album ait de l'impact. Et ça, moi, j'ai des conseils de le faire, surtout pour les débutants. Des albums, moi, j'en avais publié, j'en ai publié, j'en ai sorti 4 au total, qui font 8 morceaux chacun, enfin, plus ou moins 8 morceaux chacun. Et voilà, donc pour avoir testé, en fait, maintenant, je suis sorti de ça et je préfère aussi faire des singles, tu vois. C'est vraiment... En fait, si tu veux, la démarche de sortir des singles, mais sur une base régulière, ça te permet, en fait, de développer et ou de maintenir ta visibilité auprès des fans. Parce que régulièrement, tu vas sortir un single, donc tu vas avoir quelque chose à leur présenter sur une base régulière. Alors que si tu sors un album tous les 8 mois, par exemple, un ou deux albums par an, entre deux albums, il n'y a pas grand-chose qui se passe. Alors, tu peux alimenter, si tu veux, tes réseaux sociaux pour maintenir le contact avec ta base de fans par d'autres moyens. Par exemple, si tu fais de la scène, tu vas pouvoir publier des after movies, tu vas pouvoir partager du contenu, des photos, des choses comme ça, mais tu n'auras pas forcément beaucoup de matière sonore à leur présenter. Alors, dans certains cas, tu peux, si tu es DJ, en parallèle, tu peux évidemment publier des mix ou des podcasts, suivant le format que tu présentes, mais en termes de morceaux, c'est vachement limité. Alors que si tu adoptes une stratégie qui est basée sur des sorties de singles, mais plus régulière, eh bien, par exemple, un single tous les mois, ou plus, si tu charbonnes, eh bien, tu peux, comme ça, amener de la nouveauté régulièrement à ta base de fans. Et donc ça, les gens sont très friands de ça. C'est comme ça que tu vas pouvoir capter leur attention, développer ta base de fans. Donc lui, c'est exactement la stratégie qui s'est dit. Sauf qu'en fait, pour vraiment percer et vraiment faire le bourrin, il a sorti une track par semaine. Il a sorti une track par semaine pendant plus de deux ans. Donc là, on est vraiment dans de la productivité extrême. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'est pas parti de zéro. Quand il a démarré son rythme de une track par semaine, il en avait quelque chose comme 20 ou 25 d'avance. Et donc du coup, quand il a commencé à les publier, il avait déjà sa réserve de tracks, et en même temps, il faisait de la tournée. Et les gens, ils hallucinaient puisqu'ils disaient « Comment tu fais pour être en tournée, et en même temps sortir des tracks, et en plus des tracks toutes les semaines ? » Bon, là, il avait sa carte. La carte qu'il a jouée, c'est qu'il avait déjà 25 tracks d'avance. Mais ça ne l'a pas empêché de continuer à sortir des tracks, des tracks, des tracks pendant plus de deux ans. Et en faisant ça, comme il l'explique dans des interviews, c'est vraiment ça qui a changé complètement l'orientation située de sa carrière. C'est comme ça qu'il s'est mis à exploser, parce que sur une base régulière, il a apporté de la nouveauté dans le game, il a développé sa base de fans, « Ça a grossi, ça a grossi, ça a grossi. » Et puis, ça l'a amené là où il en est aujourd'hui. Donc là, on est sur sa chaîne YouTube, tu vois, il a plus de 5 millions d'abonnés, donc tu vois, c'est énorme. Alors après, il faut tenir compte aussi qu'il est américain, donc du coup, il a aussi une audience potentiellement plus large qu'un rappeur qui serait français. Mais en tout cas, son parcours, il est très inspirant. On peut vraiment, comment dire, s'inspirer et voir comment est-ce que nous, on peut appliquer les principes de sa stratégie à notre niveau, évidemment. On ne va peut-être pas forcément sortir une track par semaine, parce que là, on est vraiment dans quelque chose de très extrême. Par contre, on peut peut-être sortir une track toutes les deux semaines pour quelqu'un qui bosserait vraiment, qui charbonnerait à plein temps sur la musique, ou de manière plus réaliste et plus accessible à la plupart des gens. Ce qui est le cas de mes élèves, c'est de sortir, par exemple, une track par mois. En gros, moi, c'est à peu près le rythme que j'ai, mais je ne suis pas du tout à plein temps, puisque à côté, j'ai mon entreprise de la Guerre des Potards à gérer. Donc, je ne suis pas du tout à plein temps sur la musique. Et pourtant, j'arrive quand même à sortir en moyenne plus ou moins une track par mois. Donc pour ça, pour y arriver, il faut déjà avoir une stratégie. Il faut maîtriser ce qu'on fait, la maîtrise artistique, la maîtrise technique, et surtout avoir une organisation qui te permet de faire tout ça de manière optimale et de ne pas perdre de temps bêtement sur la recherche d'un son quand tu composes, la recherche d'une technique ou maîtriser un VST que tu viens d'avoir. Mais voilà, il faut vraiment être à l'aise dans ce qu'on fait. Et si ça t'intéresse de créer des morceaux et de devenir artiste, producteur, autonome et indépendant en trois mois, je peux t'aider avec le cursus phare que je propose en MAO qui est la méthode Shuriken. Alors la méthode Shuriken, j'en parle souvent puisque c'est, si tu veux, un parcours sur douze semaines pour te faire passer du point A au point B. C'est le point A, peut-être qu'aujourd'hui, tu n'y connais rien en musique, tu n'as jamais composé de morceaux ou peut-être que tu es DJ et que tu as l'habitude de mixer les morceaux des autres artistes et que tu voudrais développer ta carrière pour gagner en crédibilité, peut-être augmenter tes cachets, décrocher plus de booking. Et pour ça, le fait de sortir des morceaux et surtout sur une base régulière, ça peut complètement t'aider à gagner en crédibilité, à développer aussi ton portfolio en tant que DJ ou en tant que producteur. Tu vas pouvoir aussi développer ta base de fans et développer ta compréhension, ta maîtrise de la musique. Donc, ce cursus Shuriken, c'est une formation. Tu as accès avec un espace membre, tu peux progresser à ton rythme. Alors, par contre, pour avoir des résultats, on ne va pas se mentir, il faut charbonner, il y a du boulot. Ce n'est pas en bossant 20 minutes ou une demi-heure par semaine qu'on a des résultats. Il faut y passer plusieurs heures par semaine. Mais par contre, tout est organisé, tu as tout sous la main pour pouvoir devenir autonome en production musicale en seulement trois mois. C'est-à-dire qu'en moins de trois mois, tu auras créé ton premier morceau. Il sera complètement composé, terminé, peaufiné. Il sera également mixé. Il sera masterisé en studio. Et il va être ensuite diffusé sur les réseaux sociaux pour faire un petit peu la promotion. Et également sur les plateformes de streaming et les plateformes de vente, comme Spotify, comme Deezer. Donc, tu auras une portée internationale. Et ça va te permettre de gagner tes premiers revenus aussi par la vente de tes morceaux ou par les streams. Et ça, c'est tout ce que je te souhaite. Donc, en fait, quand tu prends cette méthode Shuriken, tu as accès au workflow complet. Donc, ça, c'est la méthodologie globale qui te permet de créer un morceau étape par étape. On va voir quelles sont les étapes à suivre. Et donc, ça, c'est le fruit de plus de 15 ans d'expérience que j'ai en MAO et d'amélioration, si tu veux, de mon organisation. D'accord ? Pour créer un morceau, tout ce que j'ai pu améliorer, optimiser chaque étape pendant des années, des années, des années, eh bien, tout ça, en fait, je t'en fais profiter avec ce workflow. Tu as également accès à une boîte à outils. C'est aussi ce que j'appelle un framework. C'est-à-dire que tu vas avoir sous la main tout ce que tu as besoin, en fait, pour composer ton morceau. Il y a, en plus, une banque de son, deux banques de son que j'écris moi-même et que je te mets à la disposition gratuitement. Tu as accès à un support par email, donc je peux répondre à tes questions si tu bloques. Et tu as accès à cette formation thématique MAO que tu peux consulter en illimité à vie, à ton rythme. Et donc, ces formations, elles sont sur les différents sujets que tu as besoin pour créer tes morceaux. Donc, il y en a une sur l'enregistrement, il y en a une sur le sound design pour pouvoir composer, enfin, pouvoir créer, si tu veux, ta banque de samples, en fait, pour pouvoir vraiment créer ta signature sonore, ce qui va t'aider à te distinguer des autres artistes. Il y en a une sur les mélodies, sur les arrangements, etc. Donc, si ça t'intéresse, tu auras un lien dans la description juste en dessous de cette vidéo pour découvrir cette méthode shuriken. et puis, pense à mettre un pouce vers le haut, à t'abonner à la chaîne si c'est parfait et je te dis à très bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ...